Le rugby ougandais continue de grandir. Depuis leur demi-finale dans le championnat de rugby à 7 de l'Africa Cup en 2015, le ballon oval est de plus en plus populaire dans le pays. L'équipe masculine, forte de ses dernières victoires, espère une qualification pour les Jeux Olympiques 2021, mais le temps est compté. Cela fait des ans que les grues ougandaises, pleines d'espoir, se préparent pour la compétition. Leur objectif est désormais le repêchage, une dernière chance de décrocher leur qualification pour les Jeux 2021, mais où n'ont-ils les capacités ? Oui, je le pense. La mise à disposition d'installations par le Conseil national des sports et de la Fédération de rugby a été très utile. C'est notre deuxième camp d'entraînement. Les préparatifs vont au bon train. Et c'est maintenant aux joueurs de veiller à ce que nous soyons prêts et que nous nous battions pour notre pays et pour cette qualification pour les Jeux Olympiques. L'équipe de rugby à 7 ougandaises a terminé deuxième aux qualifications de la zone Afrique pour les Jeux Olympiques qui s'étaient déroulés en Afrique du Sud. Ils sont ainsi sélectionnés pour le repêchage prévu à la mi-juin à Monaco. Mais même pour ces joueurs habitués à cette pression internationale, les chances de qualification sont faibles. Seule une équipe africaine pourra décrocher sa place aux Jeux Olympiques. De nombreuses personnes demandent à ce que la sélection des pays soit revue afin que plus d'équipes puissent y participer. Nous avons été au repêchage deux années de suite pour les World Series. Donc ce sera toujours une étape très difficile. Je pense que les Jeux Olympiques n'incluent que très peu d'équipes. Avoir qu'une équipe africaine est très difficile quand on a le Kenya et l'Afrique du Sud. Les joueurs ougandais souffrent du manque de compétition régionale qui leur permettrait de s'améliorer. Mais à chaque incursion sur la scène mondiale, les grilles ougandaises ont su apprendre de leurs erreurs et corriger leur jeu. Aujourd'hui, les derniers entraînements sont mis en place pour arriver fin près à l'épreuve de repêchage. On travaille premièrement sur de l'intensité. Et deuxièmement, on travaille sur du conditionnement. Nous essayons de mettre nos joueurs dans la bonne forme au bon moment pour qu'ils puissent exceller dans ce tournoi. C'est sur ça que l'on travaille. Et troisièmement, on travaille sur des exercices à un rythme élevé de répétition. La performance des grues dans le tournoi de qualification olympique de Monaco déterminera si le rugby ougandais décrochera sa première place aux Jeux Olympiques. Mais de nombreuses équipes ambitieuses pourraient leur ravir la place le 19. et le 20 juin prochain.